Hello tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve avec ma copine Anna qui est ambassadrice de la Maison Dior. Quand l'été arrive à grands pas, nous allons vous parler des incontournables pour l'été, pour avoir un joli teint allé et qui ne fait pas non plus too much. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un teint allé et parfait pour cet été ? Déjà pour avoir un teint allé, le premier geste beauté c'est bien hydrater sa peau. Ce que je vais vous présenter c'est le Jelly Sleeping Mask. Il vient de sortir il y a tout juste un mois. Donc c'est un nouveau rituel de soin. On le laisse en couche fine avant de dormir et on se réveille, la peau est repulpée, hydratée. Deuxième étape ? On se réveille, on a la peau repulpée, hydratée. Waouh, une peau magnifique ! Ce que je vous propose d'appliquer c'est le Capture Total Dream Skin. Alors certes, il s'appelle Global Anti-Age, mais bon il faut commencer tôt. Lui il va vraiment agir sur le côté perfecteur de peau. Les pores, ridules, taches, rougeurs. C'est vraiment le soin qu'il faut avoir. Après moi ce qu'on m'a appris c'est qu'à partir de 25 ans la peau commence à vieillir. Du coup, enfin personnellement je me sens concernée par le produit. Troisième étape ? Troisième étape, c'est la Dior Skin Forever. C'est une base de teint, indice de protection 20 et elle a l'avantage de flouter les pores. Et donc c'est un peu comme le Pore Flection de chez Benefit par exemple ? Alors on ne peut pas tout à fait comparer parce que sur le Pore Fessional de Benefit, on est quand même sur un soin en silicone qui ne va pas traiter, qui va camoufler l'apparence des pores. Là vraiment, on agit sur le pore mais en le traitant. D'accord. Quatrième étape ? Quatrième étape, on attaque avec le fond de teint. Le fond de teint, j'ai choisi le Nude Air, tout simplement parce que c'est un sérum de teint. Effet peau nue, zéro sensation de matière, trois gouttes font le visage et on a quand même un joli fini avec une jolie couvrance. Donc après le fond de teint, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On poudre, on veut que le fond de teint tienne toute la journée. Donc là, je vous propose la poudre qui va avec la base, c'est la Poudre Forever, donc une poudre translucide qui s'adapte à toute l'écarnation. Que vous devez sûrement connaître dans la gamme Makeup Forever. Du coup, niveau tenue, ça tient vraiment toute la journée ? On parle d'une tenue de 16h. Ah quand même ! Ouais, donc toute une journée quoi. Toute une journée. Donc après avoir poudré, qu'est-ce qu'on fait ? Donc maintenant qu'on a poudré le visage, moi je propose d'attaquer la terre de soleil. Et donc là, c'est la version light, parce que comme vous pouvez le voir, moi je suis très blonde, donc je ne veux pas un côté très orangé, je ne suis plus sur des beiges. Donc on le met en trois, comme Christine a cordu là, elle l'a fait rentrer dans les mœurs. En trois, c'est-à-dire comme ça ? En trois, voilà. Après, si on a envie d'un côté plus contouring, comme je dis souvent à mes clientes, au lieu de le mettre sur la pommette, on le descend au niveau du creux. Ok, moi c'est ce que je fais en général, je le mets vraiment juste, enfin, je fais le poisson. Voilà. Une fois qu'on a structuré le visage, on passe du coup à quoi ? Là, on a fini le teint, donc on peut commencer à attaquer les yeux. Donc je ne parle pas des sourcils, je pense qu'aujourd'hui on sait qu'il faut vraiment travailler son sourcil. Oui, ça c'est cool. Sans quoi le fard à paupières n'a pas la même intensité, n'a pas le même rendu. Moi, pour les fards à paupières, j'ai choisi dans notre gamme Backstage Pro, la High Reviver. Ok. Tout simplement parce qu'elle s'adapte à toutes les femmes, à toutes les carnations, et nous on l'appelle le contouring du regard chez Dior. Ouais, c'est à peu près les mêmes couleurs que chez Urban Decay. Ouais, c'est notre nude, c'est la Dior nude. J'avoue, ils sont très doux. Alors moi, quand je les touche, j'ai vraiment l'impression d'avoir du velours entre les doigts. Oui, complètement, ouais. Et ça, par exemple, chez Urban Decay, c'est beaucoup moins. Parce que, par exemple, quand je touche le clair, celui-ci, donc, il est ok, il est très velours, et chez Urban Decay aussi. Mais quand je vais vers les plus foncés, ils sont beaucoup moins doux, alors que ceux-là, ça reste du velours, quoi. Donc, une fois qu'on a fait les yeux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, moi, j'ai pris, pareil, encore mes Backstage Pro. J'ai pris le Giorgio Maximizer 3D. C'est une base de mascara qu'on met la nuit et qu'on met avant son mascara. Elle nous permet, au fur et à mesure, parce que c'est vraiment un soin, de gagner en volume, en courbe et en densité. Du coup, en fait, là, t'es en train de me dire que tu mets ça la veille. Alors, je la mets la nuit. La nuit ? Ok. Je la mets la nuit. Et je le mets avant mon mascara, déjà, parce que ça me fait être moins de mascara, que j'ai un aspect beaucoup plus noir. Et donc, ça, c'est la base. Et après, j'attends pas que la base sèche. Je veux pas que la base sèche. Je mets mon mascara de suite après. J'ai pris le Iconic Over Curl, parce que j'aime avec le Iconic Over Curl. C'est ce côté bombé. Donc, je prends, je tourne. Je réitère l'application jusqu'à avoir mon volume souhaité. Et si je veux encore plus de courbe, je tourne ma brosse. Et avec le côté bombé, pendant que mon mascara sèche, je tapote dessus. Anna, elle a des cils, mais... Pas besoin d'extension de cils, hein. Juste besoin de l'endure chumel. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est plus cool. Non, j'avoue, là, je suis bluffée, quoi. Parce que tes cils, ils sont papillons, quoi. C'est un vrai papillon, quoi. Une fois qu'on a des yeux de biche, des yeux de papillon et un super smoky eyes ou hyper naturel, comme vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de dire que j'ai pris plein de rouges à lèvres. Donc, c'est vrai que la tendance, c'est le mat. Donc, j'ai quand même pris un mat. Ouais. Même s'il était, on a envie de quelque chose de plus transparent. Là, j'ai pris l'édition de Noël. C'est un fuchsia. C'est fantastique. Il est toujours en vente ? Oui, toujours en vente. Normalement, il en reste. C'est le diorifique. Les diorifiques, ce sont des rouges à lèvres mat, mais non des hydratants. Package. Je ne sais pas qu'elles sont. Voilà. Comment vous dire qu'il est juste parfait, quoi. C'est un bijou. Clairement, un bijou. C'est vrai que c'est notre rouges à lèvres très madame. Si on passe sur un rouges à lèvres beaucoup plus fun, j'ai le dior addict. Dior addict. Quelle couleur ? Là, c'est le bi-dior. Si vous avez vu la télé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une pub avec Jennifer Lawrence. Et c'est vraiment ce rouge à lèvres qu'elle porte dans la pub. C'est le bi-dior. C'est celui que je porte là sur moi. Le petit côté plus, 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 c'est qu'à l'intérieur du rouge à lèvres, il y a des initiales CD qui sont gravées. Et en fait, c'est un trio d'huile qu'il y a à l'intérieur. Oh, waouh. C'est le côté nourrissant. Ah, carrément. Donc, t'as un côté... Alors, ouais, carrément. Ça, c'est super important parce que j'ai les lèvres desséchées dès que je mets du mat. J'adore les rouges à lèvres MAC. Il n'y a rien à dire. Mais je suis obligée de me blinder de baume à lèvres le matin et le soir. Parce que sinon, ça me dessèche les lèvres. Et là, si t'es en train de me dire qu'en plus de ça, il y a des huiles, on va dire... C'est ça, c'est un trio d'huiles pour le côté nourrissant. Pour le côté nourrissant, bah, en gros, vous avez la couleur et en plus le côté nourrissant, donc... Niveau tenue, on n'est pas aussi bien qu'un mat, mais on est sur un rouge à lèvres qui va assez somper au fur et à mesure. Ouais. Ok, good. Donc, après, quelle autre couleur as-tu à nous proposer ? Donc, le Dioradix Fluid Stick. Une couvrance optimale et une tenue optimale. C'est juste dingue. Après, en plus, ce que je veux dire, c'est que c'est brillant, donc ça augmente le volume de la lèvres. C'est aussi joli, hein, le brillant, les filles. Il faut arrêter un peu avec le mat. Le brillant, c'est sympa aussi. Après, moi aussi, j'adore le mat, mais j'adore le mat nude. As-tu une autre couleur à nous proposer ? Ben, je vais vous présenter les Dioradix Gloss. Tout simplement parce qu'on les a refaits il n'y a pas longtemps. Et les Dioradix Gloss, forcément, c'est un gloss. Mais le nouveau point positif, c'est qu'ils ont la même propriété que le Lip Maximizer de chez Dior. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un gloss repulpant. Il y a des sphères d'acidité hyaluronique qui vont permettre d'augmenter le volume des lèvres, les filles. C'est juste dingue. À nous, Kylie Jenner, voilà. Ça, c'est dû au nouveau Ultra Gloss. Ça, c'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Parce que, franchement, ça pique. Il y a un goût de menthol vanille. Puis, on sent les sphères de collagène qui vont lisser au moins toutes ces petites trilles présentes à la surface d'elle. Incroyable. En général, la gamme de prix, on va dire, le produit le plus cher de chez Dior, ça va jusqu'où, on va dire ? Voilà. Sur le teint, par exemple, le Dream Skin, le petit modèle en 30 ml, il est vers les 99 euros. Voilà. Une cure de 3 mois. Et comme je dis, quand on achète un soin, c'est une cure. Même un fond de teint, quand on est sur du 30 ml, moi, je dis que ça fait environ 3 mois. En fait, ça dépend. C'est relatif. Là, elle connaît exactement, on va dire, pour des gens qui se maquillent à fond tous les jours. Mais moi, par exemple, il y a des jours sans, des jours que je ne me maquille pas. Donc, au fond, on va dire 3 mois, on va dire même peut-être 6, 6-8 mois. Donc, voilà, c'est un produit que vous payez cher, mais un produit qui vous tient et qui est en plus de qualité. Il ne faut pas oublier que ce que vous faites de négatif à votre peau, elle vous le rendra plus tard. Donc, on n'est pas en train de vous faire la morale, on est juste en train de vous expliquer que, voilà, on investit pour le futur. C'est-à-dire qu'on investit pour être belle plus tard, parce qu'on ne veut pas être belle que jusqu'à 30 ans, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une approximation. Pour avoir un teint parfait cet été, ça va nous coûter combien chez Dior ? Pour le soin, ça va vous coûter 160 euros. Pour le teint, les produits, on est sur du 200 euros. Voilà, c'est-à-dire fond de teint, base fond de teint, pardon, poudre et poudre de soleil. Donc, des choses qu'on garde vraiment plus longtemps, parce que les poudres, entre guillemets, ça ne périme pas. Juste le fond de teint qu'on va garder, voilà, de 3 à 5 mois. Ok. Donc, une fois qu'on a fait le teint, que vous êtes belle, tu sens bon aussi. Tu sens bon. Tu sens bon. J'ai l'arme, j'ai l'arme secrète. J'ai le parfum Miss Dior qui sent, enfin, c'est Blooming Bouquet, hein. Voilà, c'est le Blooming Bouquet, mais version parfum pour les cheveux. Donc, c'est fin, c'est chic et ça sent la pivoine et le musc blanc. Moi, je vous avoue que la marque, je ne la connaissais pas beaucoup parce que oui, c'est une marque assez chère. Mais je t'avoue que tu m'as convaincue pour certains produits du style le repulpant. Moi, je vous recommande la marque dans le sens où c'est quelque chose de très bon pour votre avenir. C'est un investissement pour l'avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un produit cher. C'est quelque chose que plus tard, votre peau vous remerciera, en fait, de l'avoir utilisé. Clairement, on est d'accord. J'ai une petite surprise pour vous. Anna est tellement généreuse. Je sais. Mon cœur me perdra. Donc, Allah nous offre une petite trousse avec des miniatures de chez Dior. Et en plus, en plus, en plus, en plus, vous avez juste la magnifique pochette Dior. Donc, ce n'est pas une petite pochette. Elle est plus grande que ma main, il faut le savoir. Et mon Dieu, elle est trop belle. Pour gagner cette pochette, il faut être abonné à ma chaîne et me dire quel a été votre produit favori de cette vidéo. Donc, ça pourrait être très bien le fond de teint, ça pourrait être la poudre, le repulpeur ou encore le parfum pour les cheveux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre produit favori. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On a eu les conseils d'une professionnelle. Donc, ce n'est pas comme si c'était moi qui donnait mon avis. Là, on a des conseils avisés et très professionnels. Donc, merci à la d'être venue dans ma petite chambre. Et je vous dis à très vite sur le blog de Small World. Bye !